Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se trouve pour une nouvelle aventure Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'air de chasse des messeurs barbarus Avec quelques petites explications parce que j'ai mis un petit substrat dedans Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo Suite à la vidéo vis-à-vis de la diapose, il me fallait quand même aussi trouver une solution pour les formica rufibarbi C'est une de mes espèces préférées, oui j'ai beaucoup d'espèces préférées Toto il a tout le temps des espèces préférées Je voulais remercier un abonné que j'ai rencontré la dernière fois durant une petite balade en famille Alors j'ai croisé un abonné donc nous avons beaucoup discuté ensemble Il est venu nous dire bonjour malgré que j'avais les enfants avec moi Bon on a pu discuter et tout, je l'ai revu par la suite C'est même devenu entre guillemets un petit pote Et il m'a offert, vraiment c'est super sympa parce qu'il s'en servait plus Et au lieu de le balancer au cours il a préféré me le donner Un nid de chez Microphone, un nid, je ne me rappelle plus le nom de ce nid là Mais je me rappelle que c'est un nid que j'ai déjà pour certaines espèces dans mon élevage C'est un nid que je possède déjà Et je le trouvais génial Et je me suis dit pourquoi pas y mettre à l'intérieur des formica rufibarbi sortis de diapose Donc j'ai dû le nettoyer parce que forcément je ne l'ai pas reçu dans cet état là Il était un peu plus sale, j'ai dû le rincer à l'eau, bien le nettoyer et tout Remettre de l'antiévasion, m'occuper un petit peu de ce nid là Que je trouve vraiment top Après le seul inconvénient de ce genre de nid de chez Microphone C'est que les salles, donc l'air de chasse est vraiment peu profond Généralement c'est l'épaisseur du nid en soi même Au niveau de l'épaisseur, de la profondeur des salles L'air de chasse fait souvent la profondeur des salles Donc c'est un peu chiant à mettre en place l'antiévasion et tout Ça fait des petites aires de chasse vraiment ridicules Pour beaucoup de leurs nids Et je trouve ça vraiment dommage C'est pas très cohérent en fait de se retrouver Mais c'est souvent le cas malheureusement De se retrouver avec un nid qui a une aire de chasse plus petite que le nid en soi même Parce que dans la nature les fourmis Et bien elles ont un nid et puis l'air de chasse c'est toute la nature autour Donc l'air de chasse est normalement beaucoup Et censé normalement être beaucoup 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 plus grand Que le nid en soi même Là où se trouvent les fourmis, le couvain Donc les larves, les oeufs, les nymphes, les cocons etc. Suivant les espèces Mais c'est vrai que c'est pas très cohérent De voir des aires de chasse plus petits que les salles de certains nids Alors là c'est un peu kiff kiff Je pense que sur ce nid là nous sommes un petit peu sur un 50-50 C'est à dire qu'il y a peut-être autant de place dans l'aire de chasse Que dans le nid en soi même C'est juste en fait le fait de rassembler les deux ensemble C'est assez sympa Mais le mieux c'est quand même refermer l'aire de chasse Et mettre par la suite une nouvelle aire de chasse Avec un tube de connexion Et là nous avons quelque chose de plus crédible Alors du coup au niveau des Messors Barbarus Toujours pareil Le dôme qui est bien chargé à ce niveau là Comme vous pouvez le voir c'est vraiment tout noir Ici c'est rempli depuis que je l'ai laissé ouvert Comme je vous avais dit c'était prévisible à fond Un mètre le plus gros du déchet en haut du dôme Alors il faut faire très attention Parce que forcément ça monte ça monte Et arrive un moment si je commence pas à nettoyer Que je prends pas le temps de le faire Tonton si tu prends pas le temps de le faire Tu vas te réveiller un matin Il y aura des dizaines de fourmis Voire des centaines Voire plutôt même des milliers C'est plus probable Un peu partout dans ton salon tonton Parce que là du coup Elles vont monter jusqu'en haut Elles vont s'accrocher sur les parois juste ici Et elles vont foutre le camp dans l'appartement de tonton Donc il faut vraiment que je fasse attention à ça Après tout autour il y a toujours l'huile de paraffine De paraffine L'huile de paraffine Qui sert d'anti-évasion Et qui marche très très bien Alors certains disent comme d'habitude Qu'il manque de la place Mais non vous voyez que de la place il y en a C'est les fourmis qui aiment les endroits très confinés Et aiment se rassembler Il y a énormément de couvins Mais c'est un truc de fou Vraiment partout 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 Et c'est un réel plaisir de partager ça avec vous Et là bas c'est le grenier de graines Donc il y a, ah oui il y a quand même beaucoup de fourmis Je suis quand même très étonné Parce que c'est la partie grenier de graines Depuis que j'ai mis, que je mets vraiment de l'eau dans le nid Que j'ai bien humidifié le nid Les fourmis circulent très très bien Il n'y a aucun souci Il n'y a plus de bouchons du tout Bon j'avoue que derrière le canapé Alors là vous n'allez pas réussir à voir Mais il y a le tube de raccord Attends je vais essayer de te montrer ça Il y a le tube de raccord Et comme tu vois il y a beaucoup 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 de fourmis Qui circulent Ah elles aiment aller dans le noir Alors on peut le voir parce que le nid là bas Il y a encore de la place dedans Mais il y a des fourmis partout Mais partout Je ne sais pas si vous allez voir Comment ça circule à l'intérieur Il y a partout Il y a pas mal de métrages de tubes remplis de fourmis Ici aussi Et voilà Et là ça galope Et là ça circule tout le long Je fais un petit rappel que le radiateur n'est pas allumé Je ne chauffe pas par le radiateur chez moi Donc il n'est pas allumé Parce que juste derrière il y a un radiateur que j'ai juste repeint Ces vieux radiateurs d'immeubles de l'époque là Qui sont énormes Qui prennent une place de fou Comme vous pouvez le voir là J'ai mis un substrat Partout C'était comique le jour où je l'ai mis Je vais essayer de vous montrer un petit peu Voilà C'est du chanvre tout simplement Du chanvre Mais en gros Très gros morceaux Des très très grosses escorts Des corses Qu'elles peuvent quand même transporter Il n'y a vraiment aucun problème Par contre Je n'arrive pas à avoir une bonne qualité Au niveau de l'éclairage Je vais essayer de rapprocher les lampes Voilà Je ne sais pas si vous allez mieux y voir J'ai un peu de mal à chaque fois que je veux Que je veux filmer l'air de chasse Alors je trouve que là Elle a plus de gueule Que quand j'avais mis un gros tas de feuilles mortes Un peu partout desséchées Là c'est un peu plus de gueule J'ai rajouté des branches Comme vous pouvez le voir Il y a des branches un petit peu tortueuses Voilà J'ai rajouté cet ardois juste là Je ne savais pas où la mettre C'est un gros morceau que j'ai retrouvé Que j'ai décidé de mettre ici Parce que les fourmis elles passent en dessous Alors quand j'ai mis le chanvre J'ai vidé beaucoup J'ai pris un gros sac de chanvre Et j'ai vidé partout 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 Il y en avait partout du chanvre Et c'est elles C'est elles Qui se sont mis à trier Parce qu'une fourmi l'air de rien Ça peut transporter vraiment Beaucoup Beaucoup au niveau du poids Et en fait c'est elles Qui sont en train de tout trier Alors comme vous pouvez le voir Il n'y a quasiment plus de chanvre du tout En haut A ce niveau là Elles ont tout dégagé en bas Les chemins Qu'elles empruntent Il n'y a plus de chanvre dessus Là le chemin qu'elles empruntent Juste ici Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de chanvre Regarde ça Elles ont tout enlevé le chanvre En fait Jusqu'à l'eau Tout autour Elles ont tout nettoyé Tout enlevé le chanvre Donc il n'y a plus du tout de copeaux A ce niveau là Donc là où elles utilisent vraiment Le chemin Pour pouvoir se déplacer Je ne sais plus comment je l'avais mis ce truc Voilà J'ai des fourmis sur la main Alors du coup comme je te disais Partout où elles se déplacent Qu'elles font le trajet Surtout la nuit J'en avais déjà parlé dans une vidéo Il faudrait vraiment que je tourne les séquences de nuit Et bien les fourmis Là où elles se déplacent Elles ont dégagé tous les gros copeaux de chanvre Pour les mettre plus dans des coins Dans des angles Ici Là il y a un gros tas A ce niveau là Je trouve que ça fait plus sympa Un peu plus naturel Le sable Vous m'avez dit que normalement Il n'y aurait pas de soucis J'ai reçu pas mal de messages là dessus Mais j'avoue que j'ai trop peur J'appréhende Parce que le sable c'est irréversible C'est à dire que si je commence à mettre du sable Dans l'air de chasse Et qu'elle s'amuse à le mettre Au niveau des tubes De raccords Du nid Là où il y a de l'humidité Ça risque de coller Ça risque de faire une bonne prolifération de bactéries Aussi par la suite J'ai eu vraiment très très peur de ça Donc je préférais Ne pas le faire Voilà Il y a un risque derrière Peut-être que ce risque là N'était pas à prendre en compte Parce que s'il faut Les fourmis n'auraient jamais pris le sable Mais je ne peux pas savoir Et si les fourmis décident de faire ça Je ne vois pas comment derrière Je peux nettoyer ce problème là Une fois qu'il est mis en place Et c'est assez difficile pour ça Ce que j'ai beaucoup aimé Là quand j'ai posé le chanvre un peu partout C'est qu'il y avait des fourmis partout Dans l'air de chasse Mais j'ai vidé Et j'ai un petit peu étalé Et en fait les fourmis Elles ont vite repris leurs habitudes Elles ont sorti les copeaux Même si elles étaient en dessous des copeaux Elles ont pu se déplacer Soulever les copeaux Donc il n'y a aucun problème Il n'y a pas eu de mortalité Suite à ça Et je trouve ça vraiment super sympathique J'ai rempli l'abreuvoir Il y a Allez 4 jours Il est déjà à moitié vide C'est le méga abreuvoir Que j'avais eu chez Fourmium Il est déjà à moitié vide La structure est simplement énorme Je ne sais pas si vous vous rappelez La petite air de chasse Qui faisait genre 30 cm par 15 cm Ou je ne sais pas quoi Là l'air de chasse Elle est abusée Elle est immense Je ne sais plus exactement les dimensions Mais il y avait vraiment une vidéo sur le sujet Je crois qu'elle fait 70 cm par 80 cm Avec la plante dessus C'est plus le petit côté esthétique de mon salon De mettre une plante J'ai rempoté un petit peu J'ai mis de la coco Pour essayer de garder un peu plus l'humidité A l'intérieur de la plante Elle a l'air de très très bien se porter De temps en temps Il y a des petites feuilles comme ça Qui tombent Qui sèchent Alors boum Ça tombe dans l'air de chasse Et on verra bien Regardez il y en a d'autres Voilà Elles tombent toutes seules Celles-là Elles n'ont pas tenu Alors c'est à moi de contrôler Que ça ne tombe pas non plus N'importe où Bon on va les laisser là pour le moment Et après il y a des nouvelles pousses Comme celle-ci par exemple Qui poussent juste au-dessus Celle-là Il n'y a vraiment aucun problème Et je kiffe cette plante Parce qu'elle a des feuilles Mais trop 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 badass Regardez-moi ça C'est juste énorme Je kiffe C'est un truc de fou Je kiffe tout ça quoi Une tuerie Alors je ne suis pas trop plante Je n'ai pas trop la main verte Mais partagez ça avec vous Je trouve ça juste énorme Pour l'instant Je n'ai pas fait de bêtises Tout a été bien mis en place Elle ne creuse pas Donc la semelle en plâtre Je rappelle que J'ai utilisé de l'enduit De rebouchage Partout au sol Pour faire ce relief En fait C'est comme une pâte Qui a durci Et j'ai pu faire Un certain relief Là c'est une plaque A l'origine polystyrène Et de l'enduit De rebouchage par dessus Et ensuite J'ai coulé partout Entièrement Une semelle de plâtre Énorme Vraiment partout Je suis content Je trouve que ça rend mieux C'est pas fini S'il faut Je vais tout enlever Je vais tout remodifier Par la suite Mais je suis content Je suis content De ce que j'ai réussi A entreprendre A faire Bon j'avoue que Là ça y est Tati Célia M'a mis ses pelotes de laine Partout C'est un truc de fou Ça au sol C'est quand même Assez important Il y a le prix je crois Non Non il n'y a pas le prix En fait c'est pour bloquer les portes Au cas où Parce que quand on ouvre La porte vitrée C'est une baie vitrée Quand on ouvre La baie vitrée Il ne faudrait pas Que la porte tape Contre la vitre là Et qu'on pète ça Il suffit d'ouvrir un peu fort D'être énervé ce jour là Qu'un enfant le fasse Ou je ne sais quoi Il faut éviter de péter ça Donc en fait J'ai mis ça au sol Voilà C'est une petite sécurité en plus Qui ne fait pas de mal à prendre Et voilà tout le monde J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager Sur les réseaux sociaux Et moi je vous dis A très vite Pour une nouvelle aventure Allez tout le monde Ciao Ciao